C'est que les textes restent les mêmes, on ne réécrit pas des nouveaux textes historiques. Et les gens qui mènent à bien des enquêtes et qui perdent des mystères historiques, ils tombent sur les bons documents ? Oui, parce que ça, il y a une chose que les gens ne savent pas. Quand on n'est pas du métier, on ne peut pas le savoir, ça. C'est que sur un sujet historique, on utilise généralement entre 5 et 10% de la documentation existante. Et ensuite, la plupart des ouvrages qui sont publiés ne font que repomper ce que les précédents ont dit. En tout cas, il est toujours possible, quand on creuse un sujet, d'aller chercher d'autres éléments et de faire évoluer l'histoire. L'histoire, ce n'est pas figé, c'est un récit. Donc selon la personne qui raconte et selon le degré de précision du narrateur, évidemment, on ne va pas avoir la même vision. Mais qu'est-ce qu'il reste à découvrir ? Tout, tout, c'est immense. Je pense que ce n'est pas que du racolage. C'est-à-dire que parfois, on aime bien quand ça frappe, on aime bien quand ça tape, on aime bien quand c'est clair. Et parfois, je fais appel à la vulgarité, comme ils font appel de temps en temps à des unes un peu sportives. Et bien, tac ! Il a eu pendant la campagne électorale des formules hallucinantes. Le talent, il est là et c'est violent. Il y a combien de temps que je t'ai appelé pour te dire que tu étais brillant ? Et le seul reproche que je puisse lui faire, c'est qu'il était trop stressé avec l'ombre de son père. Et je trouvais ça déplacé. Ce n'était même plus le propos. Quand on a du talent, on a du talent, quels que soient ses parents, tu vois. Et toi, maintenant, tu es sorti de ça. J'espère. J'espère. Mais tu sais, ce n'est pas moi qui étais coincé là-dedans. C'est des journalistes qui me le rappelaient trop souvent. À un moment donné, j'ai même accepté d'aller dans des émissions que si le sujet n'était pas abordé. À tel point... Mais qu'est-ce que tu penses de ton père, au fond ? Que du bien. Que du bien. Autant de bien que toi. Je trouve que pour moi, c'est une leçon quotidienne de voir cet homme qui a 80 ans en juin prochain et qui est sur scène trois ou quatre fois par semaine. Et je ne dis pas ça parce que son spectacle ne représenterait qu'un défi, je dirais, sportif ou génétique. C'est le fait qu'il soit aussi ravi et aussi heureux d'y être encore. Ça, pour moi, c'est une leçon. Parce qu'il m'arrive de temps en temps, tout jeune que je suis, non pas d'être blasé, mais de prendre un peu les choses de haut, de trouver ça normal, de dire, oh, fais chier, on me demande encore à la télé, oh, on m'emmerde. C'est vrai qu'il y a le caisson, il y a le caisson quand même. Je ne crois pas que c'est le caisson, mais en tout cas, il y a une espèce de... Et je vois des gens de mon entourage, de ma génération, on est vite un peu fatigué, un peu lassé par cette espèce d'attention qu'on a créée, qu'on a cherchée à tout prix. Et je trouve que mon père fait partie de ceux qui remettent les idées en place. C'est-à-dire qu'il est encore aujourd'hui épaté par ce qui lui arrive.